Nous allons traiter un sujet autour du thème de la nouveauté dans la poésie de Rimbaud. C'est une notion que Rimbaud revendique, notamment, et voici le sujet, dans sa lettre à Paul de Migny, qui date du 15 mai 1871, celle du voyant, où il écrit « En attendant, demandons aux poètes du nouveau, idées et formes ». Il s'agit donc de discuter ce sujet qu'on va d'abord rapidement étudier. Alors, premièrement, il faudrait revenir sur l'expression de nouveau. Le nouveau est du côté du neuf, ce qui répondrait à la nouveauté, à l'instant. C'est une notion qui est liée à la modernité poétique initiée par Baudelaire. Par exemple, dans « Les fleurs du mal », il termine son recueil par ses vers connus « Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qui importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau ». Avec la modernité poétique, le poète est en quête non pas d'une beauté éternelle, mais d'une beauté nouvelle qui serait du côté de l'éphémère, de l'instant. Le nouveau implique donc une rupture avec le passé et un refus des modèles traditionnels. Les cahiers doulés, en effet, sont à la recherche d'un nouveau langage, mais en même temps, on le verra, cette nouveauté est quand même à relativiser. En effet, les cahiers assument un héritage, mais en même temps, ils s'amusent avec lui et le détournent. Deuxième terme dans le sujet, il faudrait revenir sur les idées. Remarquons que dans cette citation, Rimbaud fait une distinction entre fond et forme. Il y aurait l'idée d'un côté et les formes de l'autre côté. Reste que l'idée d'idée nouvelle évoque l'idée d'un nouveau fond, d'une révolte, d'un désir de bousculer les idées conventionnelles. Alors sur ça, on pourrait voir que Rimbaud bouscule les idées préconçues sur la religion, sur la politique, mais aussi sur l'existence, étant donné que Rimbaud fait primer l'euphorie de l'instant, le caractère sensuel du fait d'être au monde par rapport à des idées. Enfin, le dernier terme sur lequel il faudrait revenir, c'est bien sûr celui des formes. Les formes poétiques, ça invite à s'interroger sur le langage utilisé. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment et quelle nouveauté formelle Rimbaud initie-t-il ? On pourrait parler du vocabulaire et des images triviales avec cette esthétique moderne. Il y aurait bien sûr le bouleversement de certaines règles de versification, et puis la transgression des formes fixes. Mais il s'agirait quand même, et c'est là où on touche au point du sujet, de voir que ces nouveautés formelles sont encore limitées et bien sages. On pourrait par exemple s'intéresser à ce que fait Rimbaud par la suite. De là, à partir de tous ces nœuds, on pourrait édicter deux interrogations possibles que le sujet laisse de côté. La première, qui est assez limitée, il s'agirait de se demander quelles sont les nouveautés d'idées de forme que les cahiers reposent. C'est une problématique tout à fait possible. Elle l'encouragerait à faire de partie. En revanche, une qui serait plus intéressante, l'angle mort du sujet, serait précisément celui d'une nouveauté, d'une nouveauté à limiter. Et donc voici la problématique que nous garderons et que nous traiterons dans cette course vidéo. Dans quelle mesure les nouveautés poétiques apportées par les cahiers doués sont-elles relatives ? Sont-elles à relativiser ? Sans plus tarder, voyons quel développement on pourrait donner à cette problématique. Dans un premier temps, nous verrons quelles nouveautés, d'un point de vue des idées, les cahiers doués expriment. Il s'agira de voir le thème de la révolte, contre quoi Rimbaud se révolte-t-il. Dans les cahiers doués, Rimbaud critique sévèrement la religion, en doutant de ses principes moraux et de son pouvoir spirituel. Il dénonce la rigidité et la fausseté qui souvent contrôlent les institutions religieuses, montrant comment les croyants ne suivent pas toujours les enseignants qu'ils professent. Rimbaud dit que la religion peut rendre les gens étrangers à eux-mêmes, en les empêchant de penser librement et en les enfermant dans des systèmes étouffants. Il rejette aussi la morale religieuse habituelle, préférant une approche qui valorise la liberté personnelle et la conscience individuelle plutôt que des règles imposées de l'extérieur. Dans ses poèmes, Rimbaud explore les effets négatifs de l'obscurantisme religieux sur la société et les individus. Il encourage à remettre en question les valeurs traditionnelles et à chercher un sens plus vrai et profond en dehors des croyances établies. Dans Soleil et Cher, Rimbaud célèbre le Soleil et la déesse Vénus et revendique la nécessité pour l'homme de renouer avec son corps. Il critique la religion catholique, il veut revenir au paganisme, l'époque où le corps était plus mis en avant que l'esprit. De plus, il rabaisse le Christ en l'appelant l'autre Dieu, au vers 47, comme si le Christ avait pris la place du vrai Dieu. De plus, l'homme qui découle de cette religion est rabaissé par un pot, au vers 53. Entre parenthèses, oui, l'homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste parce qu'il a sali son fier buste de Dieu, comme si le corps était lui divin comparé au Christ. La déesse de la beauté est pour Rimbaud la vérité, car elle prône la beauté humaine plutôt que la beauté spirituelle. Dans Le Mal, Rimbaud fait une satire de l'Église et des dirigeants politiques qui laissent mourir les jeunes soldats. Il décrit également le mal comme quelque chose qui transgresse les libertés. Cette définition du mal s'oppose aux idées du péché et aux valeurs de la religion. Il fait un réquisitoire de Dieu en l'accusant de ne pas empêcher le mal. Dans ce cas, les morts qui sont des soldats, Dieu qui doit normalement être du côté du bon. En outre, Rimbaud s'oppose à Napoléon III et sa politique impériale. Rimbaud soutient les républicains contre les bonapartistes. Il extrême sa révolte contre l'empereur à travers diverses caricatures de Napoléon III de façon satirique. De plus, il compose plusieurs poèmes révolutionnaires. Rimbaud pointe du doigt la guerre franco-parisienne pour exercer sa révolte contre Napoléon III. En effet, on peut remarquer que dans le poème La rage de César et le poème L'éclatante victoire de Sarbrouk que Rimbaud caricature l'empereur. L'éclatante victoire de Sarbrouk que Rimbaud caricature l'empereur. Notamment par la métaphore de l'ivresse au verse 5 car l'empereur est saoule de ses 20 ans d'orgie dans la rage de César qui représente le fait que le pouvoir l'a rendu orgueilleux du fait de son abus de pouvoir. Dans l'éclatante victoire de Sarbrouk Rimbaud décrédibilise Napoléon III en utilisant tout au nom du poème des termes infantins tels que dada au verset 2 piu piu ou encore pitou au verset 7 Cette infantilisation s'exprime également à travers l'antithèse au vers 4 féroce comme Zeus et doux comme un papa qui s'oppose ce que l'empereur donne comme image de lui et ce que Rimbaud estime qu'il est réellement. On retrouve également le forgeron qui est un poème révolutionnaire de Rimbaud. Ce poème est un dialogue entre un révolutionnaire forgeron et Louis XVI. C'est un poème socialiste où Rimbaud fait écho à la situation avec Napoléon III où il fait entendre son désir d'une nouvelle révolution. Nous montrerons enfin que Rimbaud fait part d'une volonté de rompre et de s'évader. En effet, Rimbaud nous partage sa volonté de rompre et de s'évader à travers plusieurs sujets notamment à travers sa rupture contre les bourgeois et la société mais également à travers sa fuite son évasion dans les rêves et l'amour. Dans le poème à la musique il nous fait déjà part de son évasion de sa mise à l'écart. Il annonce en milieu de poème « Moi, je suis débraillé comme un étudiant. » Rimbaud montre qu'il n'est pas comme les autres. Il montre sa rupture avec la société et qu'il s'en éloigne grâce à un trait d'union en début de vers cela accentue l'effet d'évasion. Dans le poème « Au cabaret vert » il exprime sa véritable fugue faite en octobre 1870 à Charleroi. Rimbaud met en évidence qu'il est très heureux comme il mène sa vie. Il contemplait tout ce qu'il voyait comme les personnes, son plat et ce qui l'entoure. Puis il exprime aussi sa rupture et son évasion dans « Ma bohème » déjà avec le titre nous montre qu'il vit et qu'il va sans vraiment savoir où aller, sans but mais il le montre aussi dès le premier vers. Je m'en allais, les points dans mes poches crevées. On comprend donc que Rimbaud exprime son envie de rompre et de s'évader. La deuxième partie de notre plan se penchera sur les nouveautés cette fois formelles. Donc nous verrons en quoi la nouveauté se retrouve aussi dans les formes poétiques et le langage poétique adopté par Rimbaud. C'est parti ! Rimbaud est associé à une jeunesse tumultueuse et rebelle. Son écriture est caractérisée par son langage audacieux qui ose la trivialité et la grossièreté. dans un but de provoquer la société bourgeoise et les normes littéraires traditionnelles. Cela fait partie de sa volonté de les choquer. Dans ses poèmes, l'auteur démontre qu'il se détache de la poésie et des règles strictes. Notamment dans le poème à la musique dans lequel il exprime sa révolte contre la morale bourgeoise. A titre d'exemple, nous pouvons observer les gros bureaux bouffis traînent leur grosse dame où il utilise des adjectifs péjoratifs avec bouffis et grosses. Dans Vénus anadiomène, l'auteur parvient à faire un portrait hideux de la déesse de la beauté. Notamment dans ses rimes provocatrices en comparant à multiples reprises Vénus avec Anus. Par exemple, je cite de l'ulcère à l'anus. Nous pouvons constater son langage familier et grossier qui parvient à se sexualiser dans ce poème. De plus, dans l'éclatant de Victor de Sarbrouk, il utilise des mots enfantins comme dada qui représente un cheval qu'il fait rimer avec un mot tout aussi juvénile papa. Ou encore dans Ma Bohème où il utilise le mot froufrou pour parler de ses vêtements. Tantrabo crée une transgression formelle dans les cahiers de Douai. En effet, il détruit plusieurs inventions de la versification, notamment le sonnet et le verre qui lui offère donc une liberté formelle. Dans Vénus, Anna Diomé, il traite le thème de Vénus, la déesse de l'amour. Mais Rimbaud opte ici pour une autre tonalité et traite du sujet mythologique et littéraire de façon parodique. Notamment car il détruit le sonnet en lui donnant une forme AB AB CD CD EED EDE Puis, dans le Dormeur du Val, il met en scène une pause qu'il fait pendant sa fugue. Il s'arrête et observe ce qu'il voit. Ici, un décor naturel qui semble se reposer un soldat sur le sol. Il fait beaucoup d'enjambements vers deux, accrochant follement aux herbes de haillons. Retour à la ligne d'argent. Ces enjambements permettent de désordonner la vision qu'il donne de la nature qui était dans un premier temps ordonnée. Enfin, le poème Ma Bohème est une mise en scène de l'errance du poète misérable mais heureux parmi les natures qui s'offrent à lui. Il dresse alors un bilan allégorique de son itinéraire poétique. Au vers 1, on observe une première césure. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. C'est une rupture qui casse le rythme car il y a quatre rimes d'un côté en premier puis huit de l'autre. Dans le cahier de Zoué, Rimbaud fait de sa poésie une poésie sensuelle et très imagée. En effet, le poète caractérise ses poèmes par des images et appuie sur les sensations. Rimbaud rapporte ses expériences personnelles en accentuant les sensations par des synesthésies et met en relation ses poèmes parfois compliqués à comprendre et des images pour faire primer le visuel. Déjà, le titre sensations au singulier montre qu'il regroupe toutes les sensations et ne font qu'une. Rimbaud décrit une fugue imaginaire fantasmée dans laquelle il imagine par la nature. De plus, il rapporte les sensations éphémères et stimulantes affectueuses par la nature. Comme deuxième exemple, nous pouvons voir les réparties de Nina. Rimbaud décrit toutes les sensations d'une promenade d'un jeune homme avec une jeune fille ridiculisée, décrite comme une fille pourtisée. On peut voir la synesthésie avec les verbes de sensation. On sent dans les choses ouverte et frémir de chair, il décrit une promenade sensuelle qui s'avère décevante. Ma bohème, qui est le dernier poème d'écrit de Douai, il parle d'une fugue de son errant totale en utilisant les sensations et les images de la nature. Nous pouvons le voir lorsqu'il dit C'est le bon soir de septembre où je sentais des gouttes, des rosées à mon front comme du vin de vigueur où il compare les rosées à son front et à un vin de vigueur. Pour finir, nous étudierons les limites de cette nouveauté affichée par un Rimbaud qui en vérité s'exprime en 1871, c'est-à-dire un an après les cahiers, cahiers qu'il n'a pas voulu publier précisément parce qu'il n'était pas assez innovant à son goût. Donc, on verra qu'il reconduit un certain nombre de ce qu'il appelle de vieilleries poétiques et on terminera par voir quand même une petite subtilité qui consistera à montrer qu'en fait ce n'est pas tellement la nouveauté qui le quête mais en vérité c'est plutôt un rêve de nouveauté. Il en est encore à l'étape de rêver. Ce qui nous amènera à voir en fait un petit C alternatif dont on parlera tout à l'heure. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que la poésie chez Rimbaud reconduit à plusieurs formes anciennes. Nous pouvons remarquer que dans les cahiers de Douai, Rimbaud est un poète inspiré par la poétique parnassienne et marqué par Victor Hugo. Charles Baudelaire ainsi que Paul Verlaine. Ensuite, nous pouvons voir que dans son ouvrage Les cahiers de Douai, Rimbaud garde l'Alexandrin qui est un signe de respect pour la tradition politique. Dans ses poèmes, Rimbaud utilise la césure. Il coupe le vers Alexandrin en deuxième mystiche. Nous pouvons le remarquer dans Soleil de chair. Le soleil, le foyer de Trandresse et de vie, verser l'amour brûlant à la terre ravie. Ensuite, on peut voir que Rimbaud garde le sonnet qui est une forme classique qu'il a gardée et que l'on peut retrouver comme par exemple dans le poème Ma Bohème. Nous pouvons remarquer que le début de Dormeur du Val, marqué par la sensualité et le lyrisme, qui s'apparente à bien des égards au romantisme par son usage du sonnet et de la versification. En effet, nous pouvons remarquer que tous les vers sont des Alexandrins. Il utilise aussi également la balade qui est une forme poétique médiévale. Rimbaud est encore jeune et sa poésie a besoin encore de modèles. On peut le voir par le recours de la parodie et du pastiche. Dans plusieurs poèmes, Rimbaud exerce un travail d'imitation. Il pastiche des modèles qui lui servent à, comme on dit, se faire la main. Par ailleurs, il y a aussi un jeu de détournement, c'est-à-dire que cette fois, les modèles, il les prend pour les détourner. C'est le cas de la parodie. On pourrait montrer comme ça plusieurs jeux de pastiche. On le retrouve dans deux poèmes, Le forgeron et La rage des Césars, où on peut voir que dans un cas, il parodie le style épique engagé par exemple de La légende des siècles de Victor Hugo et un autre poème, La rage des Césars, où cette fois, il continue de piller Victor Hugo, mais c'est son souffle satirique qu'il lui pique. En effet, là, en s'en prenant à Napoléon III, on ne peut que penser au recueil, les châtiments que Victor écrit pour s'en prendre à celui qu'il appelle Napoléon le petit. Le buffet est un poème totalement inspiré d'Espline de Baudelaire. Enfin, on pourrait voir que Vénus à Nadioumène est, avec cette description de la déesse qui sort des eaux mais de façon cette fois horrible, que ce sonnet est en vérité une parodie du célèbre tableau de La Vénus de Botticelli. La poésie de Rabot exprime un fort désir de changement et de découverte. Cette partie de la dissertation se penche sur cette quête de nouveauté à travers deux de ses poèmes, Le forgeon et Sensation. Dans ses textes, Rabot utilise des mots et des images pour peindre un tableau d'un avenir où les règles habituelles sont remises en question et où l'individu peut vivre pleinement. En examinant ses poèmes, nous verrons comment Rabot imagine un monde de liberté, d'aventure et de sensations nouvelles, reflétant ainsi son rêve d'une vie plus riche et plus intense. Rabot utilise le personnage du forgeron pour montrer ce désir de changement. Le forgeron représente les gens ordinaires qui veulent une vie meilleure. Son discours exprime l'envie de changer les règles établies et de construire quelque chose de neuf. Dans le poème, le forgeron dit « Oh, on travaillerait avec joie si on était sûr d'être récompensé équitablement pour nos efforts. » Cela montre qu'il veut être récompensé pour son travail comme tout le monde devrait l'être. Rimbaud utilise le forgeron pour symboliser les aspirations des gens ordinaires à une vie meilleure. Dans un deuxième temps, dans le poème « Sensation », Rimbaud illustre clairement son utilisation du futur pour exprimer un rêve et un désir de renouveau. Dans « Sensation », Rimbaud emploie le futur pour dépeindre les expériences océrielles qu'il envisage de vivre. Par exemple, il écrit « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, foulerez l'herbe au menu. » En utilisant le futur, Rimbaud projette son désir de découvrir de nouvelles sensations et de s'immerger pleinement dans la beauté de la nature à venir. Il y aurait une autre façon de montrer que les cahiers doués n'exercent qu'une tentative de nouveauté, une tentative qui reste timide. Cette solution, ça serait d'évoquer le Rimbaud d'après 1871. Il s'agirait ainsi de montrer que les cahiers doués n'engagent que des prémices. Ils s'engagent dans la voie de la nouveauté, mais ce n'est que finalement le départ et non pas le point d'arrivée. Il s'agirait alors de montrer que la vraie nouveauté est apportée par la poésie qui suit. Par exemple, avec la lettre du voyant de mai 1871, dans cette lettre, il y a une vidéo qu'il explique sur la chaîne. Rimbaud dessine les contours de l'avenir de la poésie et là, il expose sa méthode de dérèglement des sens par les mots qui est autrement plus novatrice que ce qui est à l'œuvre dans les cahiers, même si dans Ma Bohème, on a quelques intuitions qui iraient dans le sens de cette hallucination. Par ailleurs, on pourrait évoquer aussi les poèmes des deux recueils en prose que sont Illumination et Une saison d'enfer. Dans Illumination, il serait intéressant de prendre le poème Aube, où il décrit de façon complètement hallucinée et merveilleuse un lever du soleil, mais dans son recueil Une saison d'enfer, on pourrait cette fois prendre le poème Alchine du Verbe, où il revendique le fait d'avoir versé dans une forme de folie, dans un désordre, et disant, par exemple, que sa poésie consistait à fixer des vertiges. Reste que la poésie d'après les cahiers permettrait d'illustrer les limites de la nouveauté, car la vraie nouveauté se joue, je le répète, après. Sous-titrage Société Radio-Canada